Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader King 2 avec le Duc de Toulouse maintenant. On est Duc de Toulouse et Comte de Carcassonne uniquement par contre donc le problème c'est qu'on est dans une position assez faible au sein du duché. C'est qu'on a ici, bon heureusement qu'elle est en prison, une double comtesse qui est assez puissante. On a un autre compte notre je sais plus quoi. On a une relation améliorée ça c'est pas mal. On va essayer d'améliorer nos relations avec tous ces gens là pour essayer de stabiliser notre royaume au maximum. L'avantage c'est que ça va à part la comtesse de Toulouse et les autres vassaux nous aiment plutôt bien ça reste correct c'est pas énorme. Par contre je me disais vu qu'on va pas avoir grand chose à faire parce là il va y avoir une grosse baston entre les deux frères là. Sachant que c'est rigolo vous avez vu c'est un g... il est drôle de truc germanique lui. Il n'aurait pas resté très longtemps j'espère. J'espère d'ailleurs que notre seigneur à nous va gagner. On n'est pas dans le conflit mais on a la guerre franco-occidentale pour Barcelone. Alors il a décidé aussi de déclarer la guerre pour Barcelone. Ben voilà qui est une excellente idée. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va rejoindre soit l'ordre des Bénédictins soit l'ordre des Dominicains. Sachant que le pape est à la tête de cet ordre là. Capable d'écouter les confessions de n'importe quel quétien. Un billet en noir et blanc mène la sainte inquisition en identifiant les hérétiques. En tant que membre de cet ordre est attendu de vous de ne pas rechercher l'enregistrement matériel mais la vérité. Ça réduit notre fertilité malheureusement. Compétences augmentées durant l'éducation. Perdre des mauvais traits d'en gagner des puits à l'âge adulte. Sinon dans l'ordre des Bénédictins c'est un peu la même chose en fait. Alors je ne peux pas les rejoindre de toute façon parce qu'il me faut juste un petit peu de thunes. On va attendre que les thunes montent. Wow ! En plus on a des rébellions. D'accord. On pète un peu dans tous les sens là. On termine la fortification du château. Ah ! Il veut nous inviter. Je ne vais pas rater ça. On va essayer de devenir amis avec le comte Adal Delme si possible. Ah ! Qu'est-ce qu'il veut lui ? Il veut que je sois son chancelier. Voilà qui est concept. On n'a que 5 ans de diplomatie. On va accepter d'être chancelier de France. Pas plus mal. Alors ils veulent une faveur. Je vais refuser les faveurs. Vous n'allez pas me... truc. Vous avez béni vous et votre message. Je vous fais un don de 200 euros et vous me devrez une faveur. Ça là je vais l'accepter par contre. Merci. Donc il m'a acheté une faveur. Je suis corruptible. Je suis corruptible. J'aurais dû regarder avant mais ouais. Je suis un peu simplé en même temps. Je suis un peu bête et méchant. Voyons voir. Donc comme je disais, on va rejoindre l'ordre des Bénédictins. Voilà. Je reviens à Donatus. Pouvoir sagesse de Saint-Benoît. Vos pupilles ont une chance d'avoir des compétences augmentées durant leur éducation. Voilà. Alors on va éviter de faire vœu de célibat. C'est pas une excellente idée par contre. Alors j'essaie... Ah. Ma fille. Ma fille qui n'est pas mariée. On peut la marier au roi d'Asturide. Mais voilà. En mariage matrilinaire. On a un prince de Lombardie. On pourrait prendre en matrilinaire. Ça aurait dû faire du prestige. On va demander au physicien de la cour d'intervenir. J'espère qu'elle va pas mourir avant. Alors d'ailleurs, on a dû perdre... On a perdu nos pactes. Mais on a des alliances. Voyons voir. On peut peut-être faire une alliance avec le roi. Alors non. Forger une alliance, c'est pas possible parce que c'est mon seigneur. Normal. On a Ferrybot avec le comte Adalem. Cool. C'est parti. La... Yes. On a plus la rougeur irritante. Ça c'est bien. Il veut faire de moi un commandant en plus. Il est complètement fou ce mec. Mais d'accord. Pourquoi pas. Ah. Il y a beaucoup de troupes au sud. Il est aussi lunatique. Non. Il est juste ambitieux. Peut-être parce qu'on est content. On va jouer à un jeu de stratège. A mon avis, je vais perdre. Vous jouez pendant des heures. Et ce tour à tour. La fortune, vous souriez et vous abandonne alors que vous tentez d'attaquer les positions de votre adversaire sans trop vous découvrir. Vous finissez cependant par commettre une erreur fatale que votre arrière ne manque pas d'exploiter. Vous perdez la partie. Vous aurez la prochaine fois. La semaine, je passe plus de temps avec ma femme. Et notre mariage n'est pas d'un amour. Mais nous sommes de plus en plus proches. Yes. Un petit escapade amoureuse avec ma femme. Là qui est une bonne chose. Avec le duc d'Autriche, on pourrait forger une alliance au cas où. Ça serait pas mal. Ça pourrait nous protéger. Il est temps de retourner à la vie réelle. Bon. Ça nous a amélioré un peu les relations. Pas plus que ça. Ok. On a forgé une alliance avec ce monsieur. Ça pourrait nous aider un petit peu à sécuriser notre... Ah non. Ma fille est morte. Une mauvaise grippe. Rah. Dommage. Alors attendez. Ouais. Lui, il est toujours marié à ma sœur et reine de France du coup. Alors Donatus m'a contacté pour me demander si ça m'intéressait d'en apprendre davantage sur les roses. Apparemment, sa dernière réalisation implique une variante rouge foncée croisée dans un type particulier de rose sauvage jaune. Fascinant. Allons visiter le monastère. Ou alors, il m'en faut aussi. Allez. On va aller visiter un peu voir de la botanique. L'objectif, c'est de voir si je peux changer un petit peu ces quelques traits. Alors, apporter la vraie foi et le salut aux autres est un des plus sains devoirs. Nous vous demandons donc de construire une église dans vos terres afin que vos sujets puissent avoir un endroit où faire la prière. Construire une église. Construise un temple dans un comté de votre pays. Ça risque de coûter cher ça. 181. Ça va coûter cher. Je pense que je vais refuser la mission. Je ne suis pas trop fan de construire des temples. On va refuser la mission. Alors, on peut dissuader... Ah merde, c'est un vassal puissant qui n'est pas très content et pourrait devenir chaplain de la cour à priori. Non. Non, il ne peut pas devenir chaplain malheureusement. On peut le contraindre. On va essayer de le contraindre. Ok. Alors, il a promis de ne pas rejoindre mais il faudrait quand même le satisfaire. Ah, ça fait chier mais il faudrait que... Ouais, je vais le mettre en tant que chancelier. En parlant. Il va être un petit peu plus satisfait. Escorté à travers les jardins du monastère, je repère immédiatement le travail de frère Thiedold. Les roses sont un délicat mélange de rouge et de jaune, une tonne de coucher de soleil au centre. Elles sont belles. Mon escorte touché la tête me tendant une petite pelle. Elles sont un peu à l'étroit là-bas. Cela vous dérangerait-il de me donner un coup de main ? Je peux le faire. Donc, soit j'obtiens la main verte, soit j'obtiens les mains sales et prestige et érudition à lui. Soit j'augmente mes relations avec le monsieur. On va essayer de le faire nous-mêmes. Ah, alors on a les mains sales. Ok. Érudition moins 1, prestige et... Nous proposons que le roi Kalman de France garde et éduque Richard van Dragoin avec son éducation. Mon neveu, la culture amende et la religion catholique. Euh... Non. Je vais te gratter. Je n'ai pas envie que ça devienne un allemand. Il a refusé l'offre de tutelle moins 15 pour une dizaine d'années. Ok, dommage. A priori, on se fait un peu fessé au sud. Ouais. lors de mon séjour à la cour d'un oeuvre de Vermandois, j'ai tout mis en oeuvre pour présenter mon série. Je suis un joueur les plus fatteurs à faire sortir la nature. Ah, on a a priori réussi dans notre rôle de truc. Yes, on va devenir charitable. Yes, ça, c'est pas mal. Ça va augmenter nos relations. On a un nouveau titre mineur disponible. C'est tuteur de la cour. Voyons voir. Euh... Quelqu'un qui a des bons traits. Lui pourrait être tuteur de la cour. Ma nièce aussi est quand même sympathique. Patide, la régente. Non, elle a des traits pas génial. Pas géniaux. Bernando, tiens, ça va être toi le tuteur de la cour. Le problème, c'est qu'on peut pas l'éliminer lui parce que c'est la nièce qui va hériter. Pourtant, à Narbonne, on est sur du... Monarchie élective. Le problème, c'est que... Voilà, tout le monde a voté pour elle. Du coup, à moins que j'arrive à devenir ambitieux, je vais avoir du mal à récupérer ce truc-là. Mon maréchal est mort, apparemment. J'ai pas de... Ok, on va choisir lui, là. On va... lui faire former des troupes. On va essayer d'augmenter un petit peu notre max parce que là, on est vraiment pas très bon. Après, on a un petit peu de thunes, on pourrait... upgrader, mais on peut... Ah ! Ma femme est à nous enceinte. Cool. On a le donjon, le camp des miliciens, tous ces trucs-là, mais le truc, d'un autre côté, c'est que... On compte bien prendre le duché de Toulouse. J'annule son titre, mes autres vassaux vont pas aimer. C'est ça, le problème. Et ça va la libérer et elle va être à Rowerg. Elle va pouvoir fomenter des complots contre moi. Alors, mon neveu est la princesse de France. Donc, du coup, c'est... Ils étaient... Ils étaient fiancés, tous les deux. Donc, cette princesse de France, c'est la petite fille de ce monsieur. Ça, c'est... Ouais, c'est ma nièce, c'est ça. Donc, on va accepter. Elle a rejoint ma cour en plus. D'accord. Est-ce que j'ai des membres de ma dynastie qui sont... On est toujours sur le même principe. On est en train de travailler vers mon doigt pour améliorer les relations. Waouh, ça a complètement explosé en Austrasie. Investiture libre en raison d'une faveur du roi Karlmann. Oui, bah oui, je soutiens, du coup. On prend pas le choix. Les seigneurs d'Aquitaine ont approuvé l'investiture libre. Alors, juste par curiosité, mais c'est quoi déjà l'investiture libre ? Ah, c'est le seigneur qui choisit qui devient évêque. D'accord. Alors, j'ai voté la loi sous le moitié du dirigeant pour la révocation de titre en cas d'un... Peut-être, j'avais autant de faveur que ça. Je crois que j'en avais qu'une. Alors, notre nièce nous a demandé d'envisager pour le poste de chancelier. La 15. Actuellement, c'est mon neveu. C'est une bonne idée, mais non, désolé, ma nièce. J'ai géré, tu vas devoir faire d'autres choses parce que lui, je vais le laisser. Très génial, on est d'accord. On a deux emplacements de commandant. On va choisir cette personne. Et c'est quoi ça ? Parricide. Le mec, il a tué son père, apparemment. Horrible. Bon conseil, il a l'air assez satisfait quand même, mais j'ai pas trop de pop-up en gros, donc ça, c'est bon. Commencer à croire que je plais à Porsgruegel. Non, ce serait déplacé. On va pas tenter de faire des bâtards de tous les côtés. Donc, on a un nouveau fils qui est moche. Est-ce que je peux le jeter à la poubelle ? De toute façon, j'ai d'autres fils donc ça va. On va pas lui qui va hériter. Alors, d'accord, ça c'est le mariage de gens dont j'ai à peu près rien à branler. J'avais dû les fiancés à une époque, je sais pas trop pourquoi. Je crois que c'était un de mes anciens commandants. même pas. Bon, bref. Ouais, ça a bien pété par ici. Le truc, c'est que, vous voyez, on a des fiançailles ici de notre famille. On est à un mariage là. Bon, ils ont toujours pas d'enfants par contre. Va falloir qu'ils en fassent que notre des boutons de fièvre c'est pas génialissime ça. On va voir. Comme ça, on regarde, c'est notre premier qui est fiancé de l'héritier du titre du bûcher de Provence. Donatus Laura m'a contacté pour demander si ça m'intéressait d'en apprendre en tâche sur les roses. Encore ? Bon, bah, allons-y. Visitons, visitons. Alors la dévotion, ça progresse comment ? Intendance, charité et patience. D'accord, on est à 4 par mois, je pense. Allez, on va essayer d'avoir la main verte. 66% de chance. Non, toujours pas la main verte. C'est bon. On peut lever 1800 troupes. Apparemment, il n'y a pas de guerre dans lesquelles on est engagé. Il y a une trêve avec les voisins du sud. Je crois qu'ils ont fait une paix blanche. Parce que ça n'a pas bougé, là. Les Oumayyad sont toujours autant puissants. Par contre, c'est plaisant de voir Asturie encore debout. Heureusement. Mais je lui dois combien de faveurs à lui ? Il m'en a acheté une ou il m'en a acheté 10 ? La salité. De foie. Ah, tiens, cool. Bien, bonne chose. Alors, si vous aussi, j'aimerais que vous votiez comme moi au conseil. En échange, vous d'aurez une faveur. Non. Du coup, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que lui est devenu notre vassal alors que c'était le vassal de... apparemment, le duché a disparu, le duché de Gascogne. Ah, c'est le roi qui l'a pris en fait. Le roi a pris le contrôle du duché et du coup, il nous a transféré le comté de foie. Donc, du coup, on n'a plus de revendication du cal. Ça a été fait automatiquement. J'ai vraiment envie d'amener ce titre. Même si ça va pénaliser mes autres vassaux. Mes autres vassaux, même bien quand même. La duchége doit être un sujet. Impossible de prendre des mesures hostiles contre votre régent. La duchége doit être votre vassal direct. L'outil n'est pas obligé d'une prise avec une guerre en cours. Ouais, mais on va le faire. Elle est toujours en prison. Bien. Donc, on a le comté de Toulouse. Sauf qu'on va le perdre parce que c'est toujours du partage salic. Ça, ça veut dire que c'est parce qu'il faut qu'on attende 10 ans. Et par contre, aucun vassal n'a une opinion négative de vous. Effectivement, le comte de foi n'est pas très content. Il veut un siège au conseil. C'est un bon intendant. Ouais, mais lui, il peut être quoi la place ? Il peut être chancelier. Ok, alors on va essayer de switcher un peu les places. Changer de poste au sein du conseil. Tu vas devenir chancelier. Ensuite, toi, tu vas devenir changer de poste au sein du conseil. Maréchal. Le seul choix que j'ai. Et à la place ici, on va choisir le comte de foi. On est à moins 24 encore. Annuler des titres de vassaux, ça tient jusqu'en 822. Ça tient que 5 ans, donc ça va, c'est pas trop long. On va lui envoyer un peu de sous. Voilà, comme ça, il est en positif. Il nous reste encore le bourgmestre. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Parce que j'ai annulé, ça a pris du moins 15, mais avec le corène, le corène devrait partir tout seul. Yes, on va laisser tel quel. On va attendre juste que quelques années passent. alors oui, toi tu vas former des troupes, tiens. Ah non, non, parce que maintenant, c'est qu'il faut qu'on va... Alors, l'intérêt de la couronne, c'est quoi ça ? La taille du pays super à 30. On est trop petit, en fait, pour avoir un intérêt de couronne. Par contre, on peut faire de Toulouse notre capitale. Ok, donc voilà, Toulouse est enfin notre capitale. Donc, elle est déjà un petit peu upgradée en plus. On peut faire le bourg fortifié, ça va augmenter nos revenus fiscaux. Après, avec les 128 qui nous restent, on peut peut-être améliorer la cité de Muret, ça va augmenter ça les fortifications. Le raye du château, ok. Alors, vu qu'on tient les deux, on tient aussi Carcassonne. Ok, il y a la guilde des marchands qui est déjà en train d'être améliorée ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un autre membre du conseil qui n'est pas occupé. Tu vas essayer d'améliorer les relations à la cour, toi. Saint Paul nous enseigne d'être patient avec ceux qui nous entourent et de veiller au bien de nous. Je vais pardonner à votre vassal. Oula, vas-y. Wow. Bossu, pieds bons, cannibales, homosexuels, bègue. Attendez une seconde. Ouais, on est bien en train de chasser les apostas. Je me demande si ce n'est pas un apostas, lui. Avec tous les traits négatifs qu'il a, à 31 ans à peine, à mon avis, c'est un membre de... Un membre des adeptes de Lucifer. C'est ce zézin. Votier comme lui, en échange d'une faveur. Non. Quoi le vote qu'on a actuellement ? Pas de vote pour lui. Ça serait marqué là, sinon. On ne peut pas... Ouais, alors oui, maintenant qu'on éduque, on commence à générer des points. donc on va... Alors déjà, on va donner un échançon à Clovis, je pense. On va envoyer notre duchesse, maître espionne, observer un petit peu les technologies à Constantinople. Elle nous déteste, évidemment, mais lui, 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 j'ai un petit peu de sous, je vais lui envoyer un petit cadeau, ça devrait améliorer un petit peu la situation, voilà. Si on regarde sur les lois de succession, ouais, on a encore un problème avec l'autre là-bas. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être stacker les deux. Comme on disait, ça ne dure que deux ans. On peut annuler son titre à elle aussi, ça va encore mettre du moins 15 sur les autres, mais tant pis pour elle, quoi. Comme ça, nous, on devient un triple compte. Nos vassaux, on a encore du coup cet évêque qui n'est pas très content, mais on va attendre un peu avant de leur donner des thunes. Alors, il porte un notion que vous ne ferez pas les fournisseurs sur les questions théologiques. Nous allons vous encourager à mettre du côté les soucis de ce monde et vous rencontrer sur les questions de nature divine. Accepte la mission, choisir comme intérêt la théologie. Choisissez l'intérêt théologie, ok. Et je dois faire un... 3 sur 5, donc c'est ça. On n'a pas de problème de maladie à la cour de Toulouse, c'est bon. Et c'est quoi le truc là ? Faire la charité. Pour 100 en or, waouh. Cher. Expulser les gifles, on va éviter. Indulgence pour les péchés. Le forgeron, c'est pour... Non, c'est pas une bonne idée. Et rembourser la dette. On n'a pas de décision particulière par rapport à ce qu'ils ont eu là. En tout cas, même si l'opinion n'est pas hyper élevée, ça devrait aller. Il n'y a pas de faction chez nous. Yes ! Des points de techno. Donc là, en fait, vous voyez, on commence à générer des points de technologie. Alors, je suis au menaceur depuis quelques temps. Voyons voir. Discuter de la Bible, des subtilités de devoir gouverner ou diplomatie plus 2. On pourrait avoir une amitié avec ce monsieur. D'accord ? Est-ce que ça vaut le coup d'améliorer le martial ? Peut-être pas. L'érudition. L'intendance. On va essayer de l'intendance un peu. Yes ! Ah merde, c'est juste temporaire. Dommage. J'aimerais que ce soit permanent. Et se développe davantage. On ne développe pas davantage ou on développe davantage. Bon, on a 984 sur le domaine et on peut lever au total 1,88 troupes. Alors, un truc qu'on va faire, c'est un point de ralliement à Toulouse. On va essayer de virer les armées. Ah, remarquez, non, parce que c'est une vraie guerre. C'est quoi cette guerre ? Deuxième guerre, c'est pour Toulouse. D'accord. Le problème, c'est qu'il y a pas mal d'autres troupes qui vont arriver pendant ce temps-là. Un truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut rejoindre le roi Carloman, roi de France. Guerre sainte pour Toulouse. De toute façon, on va pouvoir lui filer un petit coup de main. Hop. Alors, c'est peut-être pas l'idée du siècle, ça. Je perds, malheureusement, ce truc-là. Ok, voyons, on va en mettre un petit peu nos seigneurs. Ah, mais attendez, j'ai que ça en termes de commandant ? Ah, non. ils sont 2000 maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lier, je pense, aux troupes du roi de France. Ah ouais, non, mais il y en a 6000 qui arrivent derrière. Ok. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on s'approche des troupes. On arrive à les choper. Ah, merde. on va cliquer là-dessus. Merde. Ah, on a fait une alliance. Ah, c'est Clovis et lui. Ah, merde, les deux voisins, là ? C'est pas génial, ça. Ah, zouk. On a perdu. Merde. Le problème, c'est que si on perd Toulouse, c'est moi, là. Pas trop d'accord, là, honnêtement. On n'a pas les thunes, malheureusement, et il a presque plus les troupes, lui. Et je peux pas demander à mes ailiers de rejoindre mes trucs, là. Ah, on a trouvé un apostat, c'est le conte deux fois. J'en étais sûr que c'était un apostat. Deus Vult, brûlez-le. C'est qui son héritier ? C'est ton fils, j'imagine ? Ouais. Moi, j'ai nous aimé bien. Je lui avais envoyé un cadeau. J'ai prévu que cet homme a fréquenté les adeptes de Lucifer. Que doit-on faire de lui ? Donc, soit on le brûle, soit on le fout au cachot, on l'emprisonne. Accusation d'apostasie, adoration du démon révélé. Il obtient le trait excommunié. Soit je peux le marquer, non. On va le faire croupir au cachot, on va lui retirer son titre. Je pense que j'ai le droit de le faire, là. Yes. Ah, ils ont, bim. Nous sommes compte deux fois, maintenant. Parfait. Donc, si on regarde la vue diplomatique, on a les trois quarts du duché sous notre contrôle. C'est bien, mais c'est pas encore suffisant. Et surtout, on a juste une grosse menace qui s'appelle nos voisins, qui sont en train de nous attaquer. Et ça va être très difficile de les repousser, parce que si on regarde le seigneur, ici, il est à 4,53 seulement. Et... On est en train de se faire assiéger, on est déjà à moins 87%. Donc, ça va être assez compliqué. Au moins que j'arrive à... Le problème, c'est que je n'ai jamais... J'ai toujours ma dette. Je ne peux pas emprunter des sous. Oh, merde. Je ne peux pas emprunter plus de sous. Il va falloir qu'on les rembourse un jour, ces gens-là. Je n'ai pas de bâtiment que je peux annuler. Alors, on peut peut-être lever un petit peu plus de troupes parfois, mais c'est vraiment tout. Je vais essayer de les faire monter à la mancha là-haut. Et on est en train de perdre la guerre putain de mercredi. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer si on perd cette guerre, en fait. Un peu le souci. Je n'ai pas un vassal puissant qui veut être intendant. Non, c'est bon. Alors, on a le mariage entre Théodélina et le roi. On va accepter ça tout de suite. Est-ce que je peux réassiéger derrière, peut-être ? A peine 138 force sur place. Le problème, c'est que si je suis avec 2500 de shop, là, il est terminé pour nous, quoi. Et merde ! Alors, on est toujours duc de Toulouse. il semblerait. Ok, ça, c'est intéressant. On va déjà envoyer les troupes à la maison. On est toujours duc de Toulouse. on est toujours contre des autres trucs. Mais il y a d'assez fortes chances et on doit payer un impôt, là, le Licta, je crois, pour le calmer faussement sa foi. vous proclamer de la foi de votre seigneur liche pour des raisons politiques tout en pratiquant votre vraie foi en privé. Ça vous permettra de rejoindre ou fonder la société de votre foi secrète. Bon, on peut créer des factions, apparemment. Factions d'indépendance. Putain, on est... J'y crois pas. Bien entendu, il me déteste, j'imagine. Pas tant que ça. Il y en a beaucoup des... Ouais, non, le problème, c'est que derrière, il n'y a aucun catholique qui est gardé. À mon avis, on va avoir des événements où ils vont nous... Ils vont me virer tous mes titres, quoi. Dans le sultanat, sur le gouvernement, on a révocation des titres autorisés, mais il n'a pas la religieuse, par contre. Ça, ça peut peut-être nous aider. On peut forger une... Ah, merde. Je ne l'accepterai pas. Parce qu'on n'a pas une bonne... What ? Il convoite le titre émirat de Toulouse, j'imagine bien, oui, mais... Oh, ça fait chier. Du coup, il ne m'aime plus. Et toi, on peut avoir une alliance ou pas ? Non, parce que pareil... Comment ça ? Ah, mais oui, il n'est pas de la bonne religion. pas envie de lui envoyer un cadeau, quoi. Ça marcherait mieux de lui envoyer un cadeau, mais ça coûterait beaucoup trop cher. même pas garantie qu'il viendra à mon aide. On peut arranger des fiançailles entre... Non, il n'y a personne dans ta famille ici. Comment est-ce que je peux me libérer de ça ? Bon, on va voir. Merci à tous d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada